Avant toute chose, Vladimir Jean-Kelévis, je voudrais vous demander de dire un mot sur chacun des trois invités, des trois amis que vous avez tenus expressément à réunir autour de vous cet après-midi. En effet, j'ai tenu à les avoir auprès de moi, d'abord parce que j'ai écouté tous des liens d'amitié, ensuite parce qu'ils n'ont pas parti, il se trouve que pour des raisons un peu accidentelles, ils n'ont pas participé à ce livre que d'autres élèves, d'autres étudiants m'ont offert. Et je suis donc heureux d'avoir ce rapport avec eux. Ce que je les présente à Paris, Éric Binet fait une thèse avec moi sur Kierkegaard, qui s'est beaucoup occupé de l'humour, et nous avons eu des conversations à ce sujet. Jean-Joël Barbier est un de mes amis assez anciens, nous avons fait de la musique ensemble, nous avons fait des émissions sur Satie, dans le temps d'ailleurs, je crois bien. Et puis Jean-Joël Barbier n'est pas seulement un excellent pianiste, et un grand défenseur de la musique française, un grand connaisseur de Satie et d'Adsévraque, c'est également un poète, un écrivain et un essayiste, quelqu'un qui pense la musique, qui pense ce qu'il fait, il a une opinion sur les choses qu'il joue, ce qui n'est pas tellement fréquent. Quant à Violette Morin, je ne sais pas comment je peux en parler, c'est un autre moi-même, je la connais depuis si longtemps. Nous nous sommes connus dans une circonstance tragique, sous l'occupation, pendant la guerre, la résistance, la clandestinité, et par conséquent j'ai avec elle des liens affectueux, profonds, et j'ai pour elle une grande admiration. Une heure avec vous, ça va être bien court, ça va bien vite passer, parce que vous avez quand même, je crois, tellement de choses à dire. Bon, on va essayer de limiter, si vous voulez, de chercher un sujet. J'ai pensé à l'humour, parce qu'il y a des mots qui apparemment ne vont pas traîner ensemble, philosophie et humour, musique et humour, et vous êtes un philosophe, vous êtes un musicien, est-ce qu'on peut accoler ces mots, philosophie, musique, humour ? Eh bien, je crois qu'il vaut mieux poser le problème, le poser avec sincérité et franchise, au risque de dévaloriser notre entretien, et de risquer que cet entretien perde toute raison d'être. D'abord, la philosophie, en principe, n'a pas de rapport avec l'humour, et d'autre part, la musique non plus, et puis enfin, moi non plus. Parce qu'en réalité, je ne suis pas du tout un humoriste. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait cette réputation, je ne suis pas un humoriste, et je déteste le jeu, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un signe, si ça a des rapports. Nous avons fait un séminaire sur le jeu il y a quelques années, je n'étais pas du tout à la hauteur, il fallait une culture en sciences humaines que je n'avais pas, et ce séminaire, de mon point de vue, à moi, était désastreux. Je n'avais rien à dire sur le jeu. Et surtout, je ne joue à rien, même pas au domino. Je déteste les jeux. Et donc, c'est une absence de frivolité, probablement. Je crois que, en fait, tu es un philosophe de l'ironie, mais tu as un tempérament d'humoriste. Tu ne veux pas savoir si j'aime les jeux ou pas, je dis que je ne les aime pas. Ce que tu pourrais répondre, c'est que ça ne prouve pas que je ne suis pas un humoriste, que l'humour et le jeu ne se recouvrent pas l'un à l'autre, n'est-ce pas ? L'humour est autre chose que le jeu, et le jeu est sans humour. Il n'y a qu'à regarder les joueurs de bridge, par exemple, pour voir s'ils ont des jeux. Bien sûr, c'est rien de plus sérieux que les joueurs, apparemment, tout au moins. Déjà, Aristote le disait, n'est-ce pas ? Spudelzein, être sérieux, c'est le propre du jeu. Le jeu est sérieux. Donc, tout ça est un peu en porte-à-faux. Et puis, enfin, la musique elle-même, je pense que la musique n'a pas de rapport avec l'humour. Alors, comment va-t-on s'occuper de musique, maintenant ? Après ce que je viens de dire. Mais comme c'est l'avis de Jean-Joël Barbier, moi, je pense que la musique, alors, c'est le thème que je vous propose, comme point de départ, puisqu'on réunit tout ça à cause de ma présence. La musique, elle dit ce qu'elle dit, elle chante ce qu'elle chante, elle joue ce qu'elle joue, mais elle n'a pas l'arrière-pensée. Or, l'humour, c'est une arrière-pensée, n'est-ce pas ? L'humour repose sur l'arrière-pensée, s'il n'y a pas l'arrière-pensée. Oui, non, l'humour, c'est un jeu qui est sérieux, mais qui consiste tout de même à superposer, à faire percuter deux sens ensemble, l'humour. Alors, en effet, la musique étant linéaire, enfin, et chronique, elle ne peut pas revenir sur elle-même comme le fait l'humour, elle ne peut pas jouer sur les signes, les signes sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas un prélude flasque de satin et pas une musique flasque. Mais attention, la musique est linéaire, la musique n'est pas linéaire, la musique est aussi polyphonique, et justement, avec les voix multiples qui courtent ensemble et qui se contrepointent l'une avec l'autre, toutes sortes de possibilités sont offertes aux arrières-pensées. Ça s'appelle l'harmonie. Dans l'épaisseur de l'harmonie. Ça s'appelle l'harmonie et pas la dacophonie. Non, mais à ce point de vue-là, c'est une réponse qui peut dire le contraire. Dans Pays et Mélisande, il y a des thèmes qui reparaissent dans la masse harmonique, invisiblement, et qui sont tragiques. Le thème de Godot dans notre graphe, par exemple. Mais il n'y a pas d'humour. Moi, je pense, et c'est pour ça que je crois que Satie est un des seuls exemples excellents. Moi, je pense que l'humour, c'est tout simplement un déplacement du sérieux. C'est le sérieux qui n'est plus en circonstance. C'est le sérieux dans un contexte qui n'est pas le sien. Par exemple, il y aura humour, la musique pas elle-même, ça, bien sûr. Il n'y a pas de sorte de musique, il y a la musique, c'est tout. Elle n'est pas humoristique. Elle peut être comique, elle peut être sarcastique, ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'humour. L'humour, pour qu'il y ait humour, il faut qu'il y ait déplacement du sérieux. Et à mon avis, doubler d'une certaine pudeur. Écoutez... Une pudeur qui fait qu'on ne veut pas avoir l'air d'être pris au sérieux. Mais le sérieux, il y a quand même. C'est vrai que l'humour est aussi ce que vous dites, mais je crois que l'humour est quand même autre chose. Car ce que vous dites, je pourrais le dire de l'ironie, je pourrais le dire de la parodie. Or, dans l'humour, il y a des choses très précises. Je vais prendre un exemple de M. Jankélévitch lui-même. Il a provoqué, il y a quelques décennies, chez moi, un des fou rires les plus extraordinaires de ma vie. Sinon, le plus extraordinaire de ma vie. Tu l'as fait très volontairement, et à ce titre-là, je dis que tu as un comportement, un tempérament d'humoriste. Nous marchions dans la rue, nous sortions d'un cours, il était mon professeur. Je l'accompagne quelques pas, nous devisions lentement. Il avait le sérieux du professeur et moi l'attention respectueuse de l'élève. Et nous passons devant un magasin où il y avait une publicité de vie d'ordure. Sur cette publicité, il y avait le dessin d'un appareil de vie d'ordure avec des tas de boutons. Et il y avait inscrit dessous, en gros, si vous appuyez sur le bouton, vos ordures disparaissent immédiatement. Vladimir Jankélévitch regarde, réfléchit, se retourne vers moi, et avec le sérieux d'un professeur, il ajoute, si vous appuyez sur l'autre, elles reviennent immédiatement. Voilà ce que j'appelle un trait humoristique. C'est en ce sens-là que la musique peut éventuellement être humoristique dans son contexte. C'est-à-dire que moi je prends souvent des fourrures énormes en regardant à la télévision des orchestres parce qu'il y a toujours l'un des interprètes qui semble légèrement déplacé par rapport à la polyphonie ou par rapport à l'harmonie ou par rapport au projet du musicien. Voilà, absolument. C'est un prélude flasque. S'il est joué avec énergie, peut en effet, par rapport à son titre, provoquer un trait comique. C'est-à-dire que Satie est un comique dans l'interstice qui sépare son titre de sa musique. Ah non, c'est pas un comique. Ah ben c'est un humoriste quand même. Ah mais c'est pas la même chose que l'humour et le comique, c'est tout à fait différent. En ce sens, moi je dirais volontiers que la différence c'est que le comique est fait pour être vu, pour se voir, et que l'humour ne doit pas se voir. C'est que, au fond, Ricardo Vignes, en parlant de l'interprétation des pièces de Satie, il disait déjà, tout au moins des pièces dans lesquelles il y a des citations, et il disait, ça venait certainement de Satie, il disait il faut jouer sans en avoir l'air de s'en apercevoir. Il faut surtout pas insister sur la citation, il faut faire comme si on ne s'en apercevait pas. Et je crois que ça c'est le véritable humour. L'exemple de Satie peut induire en erreur, parce que chez Satie, les textes qui figurent entre les portées, ont imbibé, ont détaché la musique, si bien qu'on l'attribue à la musique ce qui vient du texte. S'il n'y avait pas ces textes saugrenus, ne faites pas de bruit en mangeant, trop cuit, trop cru, etc., personne n'aurait envie de rire en écoutant les danses de travers, les gnosiennes, et par exemple les danses de travers, qui sont souvent très charmantes, très flexibles, presque foréennes, tout à fait sérieuses. Mais quand on lit dessous les remarques saugrenues, qui sont celles d'un parasite invité à la table d'un grand duc, alors on rit, mais la musique n'est absolument pour rien. Donc si vous deviez deviner que c'est humoristique, rien que par la musique, vous vous tromperiez gravement. On peut faire comme ça beaucoup de devinettes, je joue quelque chose qui est en fait humoristique, mais ça ne sera humoristique pour vous que si vous le savez déjà. C'est donc un délire d'interprétation qui fait que vous savez déjà que c'est humoristique. Autrement, je dirais ça même de la parodie. Par exemple, s'il y a dans ce que j'écris, une strophe de l'hymne national de la Marseillaise, ça fera sourire tout le monde, parce que tout le monde en France connaît la Marseillaise. Mais si c'est l'hymne du Kenya, par exemple, ou de la Zambie, que vous ne connaissez pas, moi non plus, qui rira. Personne n'aura envie de rire, parce que personne ne le reconnaîtra. Donc l'humour, comme la parodie, comme tout le reste d'ailleurs, suppose une pensée qui associe, qui a des souvenirs, qui est issue d'un certain milieu culturel, social, et qui comprend, qui interprète. Or la musique, elle est innocente, quelle qu'elle soit. Alors ceci dit, vous direz, il y a quelques symptômes objectifs de l'humour. On peut les citer, du comique d'ailleurs, mais ils peuvent être aussi bien le contraire. Par exemple, premièrement, les staccatos au piano, les pizzicatos au violon. Alors il est convenu que ça annonce quelquefois l'humour. Mais ça peut aussi bien annoncer le tragique, par exemple, une danse macabre. La danse macabre. Le Méphistophélès de Liszt, la troisième partie de la fausse symphonie, est tout entier en pizzicato. Or, ça n'a rien d'humoristique. C'est au contraire satanique. Asgardzo satanique, il y en a chez Scréaline, asgardzo satanique, use des notes piquées. On pourrait dire que parce que des notes piquées ne tiennent pas le son. Et par conséquent, elles sont légères. Mais quelquefois, elles sont un ricanement, le ricanement du diable. Le ricanement sardonique. Et de la même manière, pour les notes graves. Les notes graves ont quelquefois ce privilège. Dans la bourla, par exemple, un casso burlesque, une burlesque, comme chez Prokofiev, par exemple. Mais à condition que vous ayez déjà des intentions humoristiques. Ça peut aussi être satanique et tragique. Donc, a priori, tous les symptômes objectifs que vous pouvez citer, et notes piquées, staccato ou pizzicato, les notes graves, ne sont en soi ni comiques ni tragiques, ni humoristiques ni le contraire. Elles sont ce que la conscience associative l'est fait, ce que la tradition occidentale l'est fait. La musique japonaise est faite de petites notes dans l'aigu qui pourraient aussi bien être comiques pour nous et qui font parir les Japonais. Et les Japonais pourraient ne pas rire de notre humour à nous, n'est-ce pas ? Et ainsi du reste, la musique est innocente. Et par conséquent, elle n'a que les fonctions que nous lui attribuons, parce que nous savons déjà quelque chose à son sujet. Mais non, et puis, il faut un sens pour faire de l'humour comme pour faire du comique. Il faut, pour faire de l'humour, il faut un pivot sur lequel on tourne pour changer de sens. Vous disiez se déplacer. On ne se déplace pas dans le vide. Il faut un pivot de sens. Il faut, pour dire que le... Bon, il faut que le chien joue aux échecs pour qu'on dise, non, il ne joue pas si bien que ça puisqu'il a perdu. Il faut un signe. Il faut un signe palpable. La musique n'est pas... C'est un son. C'est comme vouloir faire de l'humour. Dieu, on ne peut pas faire de l'humour avec Dieu. On peut faire de l'humour avec les saints, avec les anges, mais avec Dieu. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Il n'aura jamais de non-sens, Dieu, puisqu'il n'a pas de sens, par définition. C'est Dieu qui peut faire de l'humour avec nous. C'est Dieu qui peut faire de l'humour avec nous. Mais nous ne pouvons pas faire... La source du sens. Nous ne pouvons pas faire du non-sens, de non-sens, sur l'absence de sens. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, sur les ordures et sur l'impossibilité, n'est-ce pas ? Ce qui est prêt à l'humour, c'est ce qui est impossible. Or, la chose impossible, entre toutes les choses impossibles, c'est l'irréversible. Le temps est irréversible. Il marche dans un seul sens. Il marche dans un seul sens. Et alors, l'idée qu'il puisse revenir en arrière, ou bien, elle est un miracle. Alors, c'est donc de l'ordre de la religion. Par exemple, rajeunir. Je m'aperçois que tous les jours, j'ai une rite de moi, un cheveu blanc de moi, que je suis devenu tout brun, sans me teindre, et que j'ai l'air de remonter le temps en arrière. Ça n'est pas humoristique, parce que c'est un miracle, n'est-ce pas ? Donc, il y a deux façons de contrer l'irréversible, qui est la loi absolument des reins, n'est-ce pas ? L'impossible, entre tous les impossibles. Le premier est le miracle, la thaumaturgie, ou le miracle. Le deuxième, c'est l'humour, n'est-ce pas ? Une chose qui revient en arrière. Mais remarque que ça, ça ressemble un petit peu à ce que Bergson dit du comique, du mécanique plaqué sur du vital. Parce que le réversible, qu'est-ce que c'est ? C'est un système spatial, dans l'espace, qui fonctionne dans les deux sens. Le comble de l'humour, pour moi, la forme la plus délicate de l'humour, de l'esprit français, spirituel, qui n'existe que dans ce pays, c'est de faire ses qu'il y avait. Alors, un enfant ne rit pas du roi de faire ses qu'il y avait, ni de la bivère, mais nous rions de la bivère parce qu'on sait bien des choses sur la chaleurie française, etc. Tandis que les clowns, ça... Oui, mais je t'arrête. C'est le comique à la puissance 2. C'est le comique à la puissance 2. Donc, tu peux avoir un comique. C'est pour cela, d'ailleurs, que tant d'humoristes sont des incompris. Le condamné à mort qui monte sur l'échafaud. Bon. Imaginez que ce que lui-même dise... Voilà un lundi matin. Il est condamné un lundi matin. Voilà une semaine qui commence bien, dit-il, en montant sur l'échafaud. Il s'engage tout entier avec sa propre mort. Il la rebrousse en arrière. Voilà une semaine qui commence bien, précisément parce qu'elle ne commence pas bien. Il fait de l'humour. Mais imaginez que ce soit son bourreau qui lui dise en riant, tiens, voilà pour vous une semaine qui commence bien. Le bourreau fait de l'ironie. Le bourreau est méchant. Le bourreau ne fait pas d'humour. Oui, parce qu'il n'est pas partie prenante de la même manière. Parce qu'il n'est pas partie prenante de la même manière. Dans l'humour, il faut s'engager. Et c'est tout différent. Donc, le même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signe humoristique. Il y a des états de choc, je crois. Il y a des signes ironiques qui peuvent, en effet, à partir du moment où ils sont repris par la personne, devenir humoristique. On parlait tout à l'heure de manteau ou de situation irréversible. Même à propos du temps, il est peut-être possible qu'instantanément, c'est ça peut-être la légèreté de l'humour, dans une brèche vraiment très fragile, quelque chose qui serait grave devient soudain source d'humour. Il me semble qu'il n'y a pas de situation qui puisse échapper à cette reprise par la conscience sous la forme humoristique, même de l'irréversible. Parce que soudain, ça coupe justement cette espèce soit de banalité, soit de flux, soit de tragédie du temps. Et que ça soit repris comme un éveil, comme un retour à, je ne sais pas, à une enfance, pourquoi pas ? Un retour à une jeunesse du cœur qui émerge. En vous écoutant, je pensais à certains signes de ralenti dans un débit audiovisuel. Tout d'un coup, un ralenti. Le temps s'arrête subtilement, le geste se ralentit et il devient subtilement comique. Et c'est peut-être ce que vous voulez dire. Oui, 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 ça c'est un exemple visuel. C'est-à-dire où le temps n'a plus s'aligné. C'est évidemment fictif peut-être aux yeux de la conscience philosophique, mais en même temps, c'est une réflexion qui éveille chez, bon, bien entendu d'abord dans la personne, mais auprès aussi de ceux qui sont autour et qui le comprennent, un état de subversion du temps. Je ne sais pas comment dire. Par une aberration singulière, pas singulière, mais très explicable finalement. J'ai étudié non pas l'humour, qui était beaucoup le plus intéressant, le plus difficile à étudier, mais l'ironie, qui était beaucoup plus facile. Et j'ai étudié pour des raisons tout à fait extérieures, c'est parce qu'à cette époque-là, j'étais très friand des romantiques allemands. Depuis, je les ai abandonnés, je les ai reniés, je ne m'occupe plus d'eux. Mais à cette époque-là, je m'intéressais aux romantiques allemands qui parlent volontiers de l'ironie, du reste le mot chez eux, à un sens qui n'a pas tout à fait chez nous. Mais l'ironie est plus palpable. Mais l'ironie n'est pas plus facile à étudier. Si, elle est beaucoup plus facile parce qu'elle est didactique, elle est pontifiante même. Il n'y aurait pas du mot pensable. Elle a un référentiel, n'est-ce pas ? Oui, mais il y a quelque chose comme une pirouette dans certains propos de Vladimir Yankelevitch, dans la mesure où, après avoir fait un effort considérable pour dire, voire même entré dans les subtilités les plus nuancées du discours et de l'utilisation grecque, allemande ou française du langage, au dernier moment, le lecteur reste sur sa fin. Il est relancé justement vers, je ne sais pas si c'est l'impalpable, l'infini, ce rien qui était attendu, qui était pressenti, mais qui maintenant est plus goûté à la fin du discours. Parce qu'il a fallu tout ce parcours. Pour arriver au je ne sais quoi sur lequel peut mordre l'humour. Mais c'est là que l'ironie devient source d'humour. L'ironie, alors, à ce moment-là, permet, je ne sais pas, de sortir alléger. Et on vit un peu moins mal. Oui, c'est sûr. Mais Vladimir Jean-Kelévis, d'ailleurs, c'est fort bien de nous aider à vivre un peu moins mal parce qu'il l'a fait, la pirouette. Il l'a fait par le langage. Il a un langage... Il est un de ceux qui ont aujourd'hui le langage le plus agile qu'on puisse lire, en fait, d'une agilité. Et d'une agilité parfaitement réfléchie. C'est-à-dire, c'est comme une pirouette au bout de la phrase. Il retombe sur un je ne sais quoi qui reprend tout à l'envers. C'est ça. Alors, c'est un humoresque, quand même. Je voulais se dire avec délice ce que je pourrais ajouter à tout ça. Simplement que ce n'est pas vraiment un portrait authentique de moi. Mais enfin, ça n'a pas tellement d'importance. Tu ne veux pas être un humoriste ? Je voudrais, si vous voulez bien, revenir un tout petit peu à Satie. Puisqu'il y a un piano, là, tout à côté, que tous les deux, c'est Jean-Jean Elbarbier, vous, Vladimir Jean-Kaevitch, vous jouez. Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure ? Eh bien, nous l'illustrerons, je crois, par un exemple qui, en lui-même, n'a rien d'humoristique. Et si on faisait une devinette, personne ne pourrait se douter que c'est de Satie, surtout que c'est une époque où il n'était pas tellement ni toujours humoriste, où il était un peu mystique, pas seulement mystifique, mais un peu mystagogue aussi. Il y a peut-être la fin de... Vous pensez à quoi, là ? La fin de cette espèce de gymnopédie, n'est-ce pas, du Fils des étoiles ? C'est une gnocienne, d'ailleurs. Une gnocienne, c'est une gnocienne, au début des morceaux en forme de poire, et qui ne se termine pas, qui se termine par une pirouette aussi, comme un clown qui dit « et puis bonsoir, et en voilà, assez, et zut, et même un gros mot, n'est-ce pas ? Zut, ça veut dire zut, finalement, la fin. Oui. Très souvent, chez Satie. C'est-à-dire que là, je crois que c'est... On ne sait pas, parce que c'est une chose qu'il avait écrite quand même une dizaine d'années avant, pour justement une... Ce n'est pas un drame, ça s'appelait exactement « Pastoral Chaldéenne » du sart Péladan, et je parle du manuscrit, du manuscrit de Péladan, qui n'a pas été publié. Ça s'appelait « Pastoral Chaldéenne » harmonisé en hippolydien par M. Éric Zatine. Et là, il y a 45 minutes de musique, évidemment, avec des tas d'éléments qui se reproduisent, qui sont juxtaposés différemment, comme beaucoup de musiques de Satie de cette époque-là. Et là-dedans, de ça, il n'a simplement publié que les trois préludes des trois actes, et il a repris cette nocienne qui faisait partie, qui était incorporée à la musique. Alors, évidemment, comme elle était incorporée dans une musique qui durait très longtemps, il n'y avait pas... elle ne finissait pas, elle continuait. Alors, quand il l'a isolée, on peut penser qu'il a voulu mettre une fin, tout simplement, et il a mis en accord. Non, mais dans tout ce que vous dites, l'humour, il est toujours autour, il n'est pas dans la musique. Ah, surtout pas dans celle-là. Dans tout ce que nous savons autour, le Sarpel Adam, qui était très pontifiant, lui, il est un humoriste, et qui est bien oublié aujourd'hui, mais Satie, il tenait beaucoup à ce Sarp, n'est-ce pas, qui a écrit des choses, il a l'art de Vinci, etc. Il était sérieux comme un pape, qui était un peu un pape, qui était un peu un pontif. Et par conséquent, la théosophie même, les tables tournantes, les... Comment ça s'appelle, là ? Cette société, la société secrète, les Rose-Croix, les Rosicruciens, les Rose-Croix, c'est autre chose. C'était une dissidence de la Rose-Croix de Stanissel-Leghétal. Les Rose-Croix n'en vient d'humoristique, également, n'est-ce pas ? Absolument pas. C'est ça. Et Satie ne faisait pas d'humour à ce moment-là. Alors, ce qui pourrait paraître humoristique dans ces morceaux formes de poire, le titre, probablement, il se moquait de quelqu'un, n'est-ce pas ? Je pense... On a dit que les études en forme de valse. Ça pourrait être... Ah non, je crois... On a dit ça. Comme la victime aurait été Saint-Sens, alors on comprendrait bien qu'on se paye de l'humour, on dépend de Saint-Sens, c'était assez naturel. Je crois que la véritable histoire, celle-là, elle m'a été donné par Jeanne Baterie et par pas mal de gens qui ont connu Satie, c'était l'époque où Satie voyait beaucoup Debussy. Et Debussy, un jour, lui avait dit, je ne sais plus s'il disait-tu ou s'il disait-vous, lui avait dit, tu devrais quand même soigner ta forme, chercher une forme. Puis, quelques temps après, Satie est revenu avec ça, il a dit, ben voilà, j'ai trouvé une forme. La forme de la poire. La forme de la poire. Alors, on peut se demander si la poire n'est pas justement le musicien qui s'attèle à la forme. Vous voyez, moi, on m'a dit autre chose, on m'a dit que c'était Saint-Sens, les parodies des morceaux en forme de valse, les études en forme de valse. Mais à ce point de vue-là, tout est valable, mais de toute façon, ce n'est pas la musique, ça. Alors, ce qui serait humoristique, c'est peut-être... C'est le fait que ça s'appelle trois morceaux en forme de poire et qu'en réalité, ils sont sept. Et puis, deuxièmement, c'est la... il rit du développement... il se gausse au départ du développement. Bien sûr. Il n'y a pas de développement. C'est une introduction, suivie d'une redite, et puis... Une manière de commencement. Une manière de commencement. Enfin, on ne fait que commencer. Moi, je dis, on n'achève jamais. Lui, il dit, on commence éternellement. Mais on commence éternellement, ce n'est pas tellement humoristique. Liszt a écrit les préludes. Et Chopin aussi. Il y a même un poème symphonique de Liszt qui s'appelle Les Préludes, d'après Lamartine, d'ailleurs. D'après Lamartine. Mais Debussy, donc vous niez, je crois qu'il soit humoriste. Ah oui, moi, je trouve qu'il y a quelquefois... Quelquefois comique, mais ce n'est pas de l'humour. Parce que, quelquefois, on voit de l'humour dans des pièces comme des préludes comme Minstrel, sous Général Lavigne. Mais au fond, là, c'est simplement une évocation d'une atmosphère. Là, c'est l'atmosphère du musical ou du cirque. Oui, mais Minstrel, ce n'est pas un bon exemple. Il faudrait au moins prendre Mr. Pickwick, Esquire. C'est là qu'il faudrait prendre. Mr. Pickwick, oui. Et c'est là qu'on trouve le God Save the King, d'ailleurs. Oui, mais c'est une évocation du personnage de Dickens. Il l'évoque comme ça, mais il y a... Non, mais attendez, là, Jean-Joël, vous êtes un... Je ne voudrais pas dire mauvaise foi, ce serait vraiment... Mais rappelez-vous que Debussy aime étendrement l'Angleterre. Oui. Son brouillard, Londres, la vie anglaise, ce serait pas donc étonnant qu'il ait été influencé par l'humour anglais et qu'il ait voulu en faire un petit peu, quand même. Oui, ça, c'est très possible. Oui. Et dans le deuxième cahier des préludes, notamment. Pas seulement dans Mr. Pickwick, mais enfin... le général la vie excentrique, alors qu'il lui est plutôt une gugusserie, c'est une tounerie, mais le clown, après tout, c'est aussi un peu anglais, les clowns. C'est un peu anglais. Oui, c'est un peu anglais. Donc il y a un peu d'anglicisme chez lui. Donc on ne peut pas dire absolument qu'il soit étranger à l'humour. Oui. Oui, l'opérette peut avoir... Mais enfin, il faut du sens. Moi, je ne vois l'humour que là où il y a un sens. Je ne vois pas... Je ne sais pas comment, je retourne le désert. Ceux qui font une fausse opérette, c'est un peu d'exemple. Pas l'opérette. L'opérette est très sérieuse. Les bonnes gens votent à l'opérette pour entendre Véronique. Véronique, c'est charmant. Il y a des airs, comme chez Foré. Roi, qui s'avance, Roi, qui s'avance, tu connais les... Oui, dans le Marbleble... Dans la Belle Hélène. C'est la Belle Hélène. Mais la Belle Hélène a un côté humoristique. Non, mais si, supposons... Oui, mais c'est le côté... C'est exactement comme Morphée aux enfers ou ces pièces-là. Si il y a un côté humoristique, c'est parce qu'on connaît, et là, tout le monde le connaît, c'est parce qu'on a au moins un certain sens de la mythologie. On sait qu'il s'agit de Dieu. On sait que c'est la mythologie qui est par derrière et qui est déformée. C'est les paroles qui apportent l'humour. Il faut savoir des tas de choses. Il faut le savoir. Ah, bien sûr. Quelqu'un qui ne saurait pas qui est Zeus et qui est la Belle Hélène, je ne sais pas s'il trouverait ça tellement drôle. Il faut une bonne mémoire, une grande culture. L'humour, c'est une... Ça dépend de l'écoute. Ah oui, c'est toujours au jour de... Par exemple, pour dire que Debussy est humoriste, il faut rappeler qu'il avait l'Angleterre. On n'est pas obligé de savoir. Bien sûr. Qu'il y allait souvent. Qu'il était... L'humour est une... Il faut un texte et un contexte. Il faut un texte dans un contexte. C'est ça. Moi, je vais me traîner au piano. Sous-titrage ST' 501 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 Nous venons de jouer avec Jean-Joël Barbier l'introduction du prélude de l'avant-propos, etc., etc., du prélude des morceaux à forme de poire qui sont très poétiques, d'une harmonie très curieuse et qui n'ont absolument rien de saugrenu sinon le titre qu'il porte. La cocasserie du titre, n'est-ce pas ? Mais c'est avec les gnossiennes que Satie commence à accompagner sa musique de texte, de texte qui sont des indications. Ça pourrait passer, pour être humoristique aussi, par exemple, c'est là qu'il met comme indication de mouvement ou de caractère très luisant, questionné, porter cela plus loin, sur la langue, et puis le fameux ouvrait la tête. Or, c'est évident que la musique n'a absolument rien de jour. Mais je crois qu'à cet égard, pour généraliser un peu, on n'a pas rendu un si bon service à Satie en publiant à part ces textes parce que le danger qui se réalise à peu à peu, c'est que finalement, l'intérêt se porte de la musique sur les textes eux-mêmes. On croit que tout Satie est dans ses textes et comme la musique a elle-même abibé un petit peu les textes et s'est transformé, finalement, on ne s'occupe plus du tout du discours musical qui n'est pas capable lui-même d'être humoristique, mais on s'occupe des textes dans lesquels on retrouve certains signes de l'humour. Par exemple, questionné, tout de même, ouvrez la tête, non, c'est simplement comique. Mais questionné, c'est l'idée de la question, de l'interrogation, est très présente chez Satie. Dapheneo, c'est une musique qui l'a mise en musique, une poésie, qui est toute en question, en interrogation. C'est la timidité du questionneur, de l'humoriste qui ne détient pas la vérité et qui ne peut que la demander aux autres. En regardant les textes attentivement, mais encore une fois, c'est une étude philosophique et psychologique sur l'humour qui perd de vue complètement la musique, qui n'a plus de rapport avec la musique. Par exemple, les formules dont il se sert et qui sont quelquefois des formules authentiquement humoristes. C'est ça. Et puis alors, par exemple, je pense à une phrase comme « ne sortez pas ». Bon, c'est drôle parce qu'on pense au fait de sortir, de sortir d'une maison ou d'une pièce. Mais en réalité, on dit couramment un instrument de sortir au milieu des autres. Oui. Au fond, c'est toujours l'humour sur le fait de jouer sur le sens propre et le sens figuré. Les titres, alors. Avant-dernière pensée. Alors, l'avant-dernière pensée, c'est de la même essence, de la même origine que introduction, introduction à l'introduction, avant-propos de l'introduction et ainsi de suite, suivi d'une redite. Ça veut dire que les choses ne commencent pas et qu'elles ne finissent pas. Alors, c'est une pensée humoristique, si l'on veut, qui habite la musique d'aujourd'hui, d'ailleurs, la musique française, je veux dire, n'est-ce pas ? Et peut-être même russe, parce qu'après tout, Boris Godunov, qui est fort sérieux, comme chacun sait, ne commence pas et ne finit pas. Oui. Il commence en pleine action par le couronnement du tsar et il ne se termine pas, le vrai Boris, il ne se termine pas, puisqu'il se termine par la complaine d'un innocent dans la steppe, qui pleure tout seul, assis sur une pierre, en regardant des lueurs d'incendie dans le lointain. Alors, ils ont, donc, ce n'est pas une apothéose, comme dans les opéras traditionnels, ce n'est pas une fin glorieuse du tsar sur son trône, mais c'est la chansonnette de Nikolka, de l'innocent. Pas de commencement, pas de fin. Eh bien, c'est très satis, tout cela, n'est-ce pas ? Oui. Puis les avant-dernières pensées, il y a aussi une allusion. À l'époque, on connaissait beaucoup plus ça, maintenant, et il y a une pièce de Weber qui s'appelle La dernière pensée. Ah oui, je pense que peu de personnes y penseront ça. Il y a certainement ça. Il faut être très calé pour comprendre l'humour. Et alors, en plus de ça, Saty l'a dit, il a dit, il y a des gens qui me l'ont répété, c'était un tournant dans sa vie pour lui, c'était une espèce d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les dédicaces, il y a une pièce qui est dédiée à Debussy, l'autre à Paul Lucas et la troisième à Albert Roussel. Et dans son esprit, c'était un tournant, c'était une espèce de... Ah, mais c'est l'hommage postume à Debussy qu'il a écrit. Ah non, non, c'est pas ça. À ce lettre nous reste et tout est dépeuplé. Ah oui, c'est dans le tombeau de Debussy. Dans le tombeau de Debussy. Mais là, il a dit que c'était carrément un tournant de sa vie et c'était une espèce d'adieu à ce qu'on a appelé l'impressionnisme musical. D'ailleurs, après ça, ça se passe en 1915, après ça, ce sera justement d'Aphénéo, les trois mélodies, ce sera Parade, ce sera Socrate, ce sera les Nocturnes, c'est tout à fait autre chose. Avant dernière, pensez pourquoi avant dernière ? Parce que ce qu'il y a de plus austin à l'humour, de plus étranger à l'humour et de plus étranger à Satie, c'est les mots de la fin. C'est de prononcer, de faire venir ses proches, n'est-ce pas, et de dire un mot de la lumière, de la lumière, comme Goethe, comme les grands hommes, n'est-ce pas, dont on recueille les mots précieux, ce sont les derniers mots de la sagesse en même temps. Il n'y a pas de dernier mot, tout mot est l'avant-dernier, n'est-ce pas, c'est un mot banal et le vrai dernier mot, c'est sacrifier un cocaïsculapes. C'est Socrate qui a dit ça, ça n'a pas de sens d'ailleurs, ou un sens qu'il faut trouver mais qui n'a rien de profond. Donc Socrate ne réunit pas ses disciples pour leur dire des choses merveilleuses, il leur dit « J'ai oublié de payer la blanchisseuse, n'oubliez pas de payer la note du gaz, ce que j'ai oublié, enfin une chose cocage, comique, triviale même. » C'est ça qui est satiste, c'est le dernier mot de Socrate, mais ça n'est pas les derniers entretiens de Socrate, rien n'est dernier, tout est avant-dernier, pénultième, la pénultimité, c'est le régime de l'humour, c'est-à-dire on est en pleine continuation, on ne commence pas par le commencement, on ne termine pas par la fin, on est toujours en route, toujours en chemin, comme Charlot sur des routes, n'est-ce pas ? Sur le plan musical, c'est là qu'il pourrait, on a dit qu'il n'y a pas d'humour en musique, il y en a peut-être un petit ici, c'est qu'elles sont toutes construites, c'est la seule fois que Satie a fait ça d'ailleurs, parce que chaque fois que Satie faisait quelque chose, il utilisait un autre procédé de composition, il utilisait, j'avais l'impression que chaque fois c'était le je sais que je ne sais rien, et là, il utilise dans les trois pièces un élément immobile, un élément qui ne bouge pas. Mais ça c'est tellement fréquent, c'est l'obsession, les gnociennes, c'est tout. Ah oui, mais là on a l'impression que ce n'est pas pour le côté obsession, c'est pour éviter, il donne l'impression de moduler quand même, en réalité il ne module pas, il juxtapose des éléments dans les tons différents, ce qui donne une impression de variété sur un élément immobile. Il y a des éléments obsessionnels notamment dans l'histoire de la Rose-Croix. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le côté inachevé que vous avez souligné, il y a peut-être des affinités entre la musique que vous aimez et la philosophie que vous vivez. Peut-être, oui, peut-être. C'est peut-être là qu'il faudrait chercher le secret de l'humour, je n'en sais rien. Mais je vous laisse répondre, ce n'est pas à moi le dire. Oui, non, mais c'est ce suspens justement. Souvent vous insistez sur l'avant-dernier, sur le côté, bien entendu, itinérant de l'existence et de l'expérience humaine. Est-ce que je peux vous faire une confidence à ce sujet ? Certes. Personnelles. Il y a une chose dont j'ai plus horreur que de tout le reste dans la vie, c'est les adieux. J'ai horreur de dire adieu et j'ai horreur de la dernière fois, de me séparer. On se sépare, en fait, la vie est faite de ça, n'est-ce pas ? C'est du moment cruel, de l'existence, de quelqu'un qu'on a aimé, et puis finalement de ses enfants, c'est le plus cruel de tout, n'est-ce pas ? Mais jamais, pas toujours, heureusement. Mais d'une manière générale, tout ce qui approche de l'adieu, tout ce qui est ultime, ultime, tout ce qui est dernière fois, et qui par conséquent annonce que la continuation va cesser, puisque tu me mets sur le rebord de quelque chose d'autre, tout à fait différent, j'en ai à la fois l'horreur, la pudeur et la phobie. C'est une véritable phobie. C'est une chose, donc c'est intime ce que j'ai dit là quand même. Vous ne me direz pas que je ne vous ai pas fait une conséquence. C'est gentil, mais je crois qu'il n'y a jamais de dernière fois. Ah ben ça, c'est très confortant. Je crois qu'il n'y a jamais, on le croit. Quelquefois, c'est le contraire. On joue à la dernière fois et puis en réalité, on se retrouve le lendemain. Je crois que beaucoup de gens ont cette pudeur. J'ai remarqué que beaucoup de gens ne disent pas que c'est la dernière fois. Et ils font semblant de donner un rendez-vous et puis après ils ont disparu. Les grands acteurs qui partent. Les commerçants font souvent ça dans mon quartier. Un beau jour, ils ont disparu. Et on les a vus la veille, ils se sont bien gardés de le dire. C'est peut-être pour des raisons, je ne sais pas. Mais il y a une pudeur. Mais je crois que c'est très présent dans une certaine musique française de notre temps et chez les Bussies même, n'est-ce pas ? Les préludes, les préludes, le vent dans la plaine, le vent chante une chanson éternelle qui n'a jamais commencé, qui a commencé avec l'origine des temps et qui ne se terminera jamais. C'est ça. Qui expire peu à peu comme une lame de diapason qui continue à vibrer indéfiniment jusqu'à ce qu'elle expire. On ne sait pas quand elle... Pélias et Mélisande ne se terminent pas. Il n'y a pas les... Surtout dans la pièce de Maternac, dans la scène que Debussy n'a pas mise en musique puisqu'elle commençait avec les servantes, ça commençait avec les servantes qu'on retrouve à la fin. Mais tout de même, il a terminé par la dernière phrase, pas par la dernière phrase de la pièce, c'est le tour de la pauvre petite. C'est la dernière phrase qui tombe de la bouche d'Arkel, je crois, après la mort de Mélisande, c'est le tour de la pauvre petite. Et la musique, c'est un peu à peu, c'est pour ça, c'est ce qui me fait penser, je m'excuse de parler d'autre chose, que la mise en scène de Lavelle lit, si belle qu'elle soit, est un contresens perpétuel, n'est-ce pas ? Un contresens très scénique qui plaît beaucoup au public, qui se défend comme ça, mais ce n'est pas du tout l'esprit de Debussy, ni de l'humour, ni de la pudeur, ni de la litote, ni en général de la musique d'aujourd'hui, à mon avis, n'est-ce pas ? On ne termine pas Pellass et Mélisande comme on termine Aida, tout de même, ou la Tosca, enfin, ce n'est pas un opéra italien, Pellass et Mélisande. Les opéras italiens, ils se terminent par l'apothéose, un soleil glorieux, alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Mélisande, non, pas Mélisande, il faut le peu, elle est morte, mais les autres, Arkel, etc., Golot, s'en allaient vers le soleil couchant, dans une salle magnifique, on voit le soleil qui se couche sur la mer, probablement, je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, je n'ai pas voulu. C'est très beau, c'est un magnifique tableau, c'est le contraire même de Debussy, c'est le contraire, exactement le contraire. Debussy serait horrifié de voir ça, je vous le garantis. Alors, tout ça, ça n'est plus... C'est un peu d'humour encore. Mais moi, il me semble, alors là, je vais dire une énormité, c'est que je crois, plus j'y réfléchis, là, avec vous, plus je trouve que la philosophie et la musique, précisément, sont le contraire de l'humour, j'osais à peine le dire, c'est-à-dire le contraire, exactement. L'humour, c'est du travail de mathématiques, c'est de la combinatoire, et je crois que c'est... Enfin, l'originalité de pensée de Vladimir Jankélévitch, c'est de penser dans un sérieux absolu, d'être un vrai philosophe, un vrai musicien, au sens profond, au sens pathétique, au sens affectif du terme, et d'être propulsé en permanence, d'être éjecté en permanence de ce sérieux profond. D'être attiré par autre chose. Attiré par une béance qui serait la béance humoristique, c'est-à-dire un certain vide. Bon, l'humour, on ne peut pas le définir en trois minutes, c'est compliqué, à mesure qu'on le définit, il fuit comme l'eau, mais on peut bien dire là où il n'est pas. Et moi, je crois qu'il n'est pas dans la musique. Il y a sérieux et sérieux en philosophie, je veux dire que, bon, le sérieux n'est pas une qualité, d'ailleurs, je n'entends pas du tout faire de valeur morale d'un côté comme de l'autre, mais bon, il y a des philosophies qui sont sociologiques, qui sont, mais il y a des, qui sont, comment dire, psychologiques, c'est-à-dire qu'elles ont un matériau à étudier et avec ce matériau, tu peux, tu peux faire quelque chose, tu peux ne pas être sérieux, tu peux ne pas être sérieux, tu peux faire une théorie imbécile, loufoque, sur la sociologie, tu peux faire une théorie, tu peux faire des déductions absolument aberrantes en psychanalyse, mais tu ne peux pas, en métaphysique, faire de déductions aberrantes, le sérieux absolu, c'est le sérieux que tu ne peux pas renverser. Parce que la métaphysique est toujours humoristique puisqu'elle ne s'appuie sur rien, c'est ça que vous voulez dire. Non, je dis qu'elle est sérieuse parce que vous ne pouvez pas lui donner du non sérieux. Oui, ou bien au contraire, ou bien à contrario, moi je dirais volontiers que de toute façon, la métaphysique est une galéjade, alors elle permet justement d'avoir des discours tout à fait logiques. Ah ben si vous, oui, mais enfin, je veux bien, alors c'est comme Dieu, c'est-à-dire dans le sens où on dit que si on le retourne, ça prend du sens aussi. Oui. Mais le sérieux absolu, c'est ça au fond. Moi, il me semble que ce qui est attachant justement dans une pensée vivante, c'est qu'elle ne s'arrête pas au sérieux de sa propre rhétorique, de sa propre logique. Ah ben voilà, je suis tout à fait d'accord. Et qu'elle se rend compte qu'elle est en deçà du réel qu'elle prétend analyser ou dont elle prétend parler et qu'elle laisse aussi bien le lecteur que l'auteur même de la pensée en suspens, en route. Absolument. En voie de découvrir peut-être et peut-être aussi de ne rien trouver d'autre que ce qu'il a déjà dit. Et aussi de faire, comme nous l'avons dit, une pirouette peut-être. Oui. Comme les réflexions de Jean Kélévitch sur la mort débouchent toujours sur la mort de l'autre. Je m'adresse alors aux deux philosophes que j'ai, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Est-ce qu'on peut dire que la pensée en elle-même est naturellement sérieuse parce qu'elle est compacte ? N'est-ce pas ? C'est ce que vous voulez dire un peu aussi spoudaios en grec. N'est-ce pas ? Oui. Ça veut dire sérieux, il n'y a pas de faille. Mais l'humour serait dans la rire-pensée de l'ensemble du discours. Il me semble. La pensée tend vers la rigueur, n'est-ce pas ? Absolument, c'est sa fonction. La rigueur n'est pas drôle. Exactement. C'est ce que je veux dire. C'est difficile de tenir un discours rigoureux, de ne pas se contredire. Permission que l'humour a bon dos, on peut dire si je me suis contredit, si je dis le contraire à la vanoïe, c'est que je fais de l'humour. Alors, c'est trop facile. Mais que de gens, quand ils ont dit une idiotie, ils disent que c'était de l'humour. Il ne faut pas se dispenser de ça, n'est-ce pas ? Donc, le souci d'être cohérent et de ne pas dire le contraire n'est pas lui-même un souci philosophique. Et si je suis pris en faute, c'est un grand délit de contradictions. Personne ne dira que c'est de l'humour, on dira que c'est un mode d'honnêteté, un manque de rigueur. Mais en même temps, vous pouvez mettre dans l'art d'intégrer toutes les contradictions en pensant justement les possibles, c'est-à-dire en épousant ne fût-ce qu'un instant, mais souvent un peu plus longtemps, la thèse de l'adversaire et en l'épousant en vérité sans être conduit à bafouiller ou à dire des choses contre votre propre désir. Simplement, vous avez la liberté, c'est ce jeu de la pensée. Alors, est-ce que c'est toujours de la pensée ? On peut en parler, mais ce jeu de la pensée permet infiniment d'ailleurs, dangereusement, parce que l'action ne le permet pas de la même manière, mais permet d'épouser autrement même de façon rhétorique, la pensée contraire. Et ça, c'est déjà de l'intégration hégélienne. Non, pas forcément intégrée, pas forcément intégrée. Vous-même, vous passez, c'est ça. Vous-même, souvent, vous épousez un temps, non pas pour l'intégrer, mais parce qu'elle fait partie aussi du donné et qu'au fond, comme on dit souvent beaucoup de penseurs, d'ailleurs, il faut que je m'exerce à un instant à suspendre ma pensée naturelle, ma pensée initiale. Et puis, je m'apercevrai très vite que je suis accessible à l'autre et que ce temps-là n'est pas gratuit parce qu'en effet, ça aura un impact sur ma première pensée. Mais je pense qu'il y a de l'humour à partir du moment où ça relativise quand même le premier mouvement comme le second. pour arriver à une synthèse ultime, pas du tout. Mais ça vous met en... Oui, peut-être que je dirais peut-être plus de l'ironie. Enfin, je crois que la position ironique, c'est précisément de chevaucher ou de faire se succéder. je crois qu'Éric Biddy ne dit pas ça dans ce sens. Il ne dit pas que je fais semblant de parler du discours de lui face à place pour montrer qu'il est ridicule. Mais au contraire, de voir ce qu'il y a de vrai en lui. C'est ça. Que tu as les deux. De comprendre le discours de l'adversaire et de voir de consentir à la vérité de l'adversaire. Donc, il y a deux voies que tu suis deux voies. C'est pas mal à des bienfaits de l'humour. Si on peut parler de l'humour et de la vie, de ses rapports de l'humour avec la vie, ce qui est peut-être un des objets de notre réunion ici à nous cinq, le rapport avec la vie, c'est que c'est une ouverture à la vérité adverse, d'essayer de la comprendre. Eh bien, chacun devrait le rechercher. Et moi, habitué au discours discordant des étudiants et les écoutant toujours, eh bien, je me suis beaucoup renouvelé, j'ai changé, j'ai vu que j'étais pas le seul enfermé dans une citadelle et que j'avais beaucoup à apprendre de. Mais est-ce que c'est encore de l'humour ? Oui, moi, je crois que c'est un... C'est l'humour, je ne sais pas. C'est l'humour, il y a quand même le paradoxe, il ne faut pas l'oublier. Oui, mais le paradoxe, le paradoxe, justement, tient, enfin pas exclusivement, mais tient, entre autres, à cette possibilité d'avoir une proximité très, très grande et réelle, pas fictive, à la différence de certaines ironies, une proximité tendre, affective, parfois, avec la thèse qu'on n'épouse pas, justement. D'avoir cette proximité et, en même temps, d'avoir ce rebondissement possible, cette distanciation nouvelle à un moment qui permet, tout en respectant la position de l'autre, d'avoir un éveil personnel en même temps qu'éventuellement celui-là. Mais je dirais que s'il y a une solution, ça n'est plus de l'humour. Non, pas une solution. Pas une solution, simplement un passage par... Ah oui, alors... Je ne parle pas de solution. C'est un sujet que je vous propose, un sujet de dissertation que je vous propose. Humour et amour, en français, ça rime. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce qu'en effet, il y a un certain rapport entre eux ? Est-ce que l'humour prépare à l'amour ? On ne les prédispose à lui ? Humoriser, c'est pas aimer. Ça, je crois que ça ressemble à four aussi. Ça ressemble, on peut lui donner beaucoup de... Ça ressemble à balours. Je crois que ça n'a rien à voir. Je crois que c'est autre chose. Qu'est-ce que tu veux... Je crois... Pour moi, par exemple, le livre de... Le livre sur le club des suicidés de Stevenson, par exemple. Vous connaissez ? C'est un club où vont tous ceux qui veulent mourir quand ils n'ont pas le courage de se tuer. Et alors, on organise comme nous sommes ici. Et c'est l'un d'entre nous, par exemple, si nous sommes un club des suicidés, qui dira, c'est moi qui te tuerai. À un moment, demain, où tu t'en rendras pas compte, ça te facilitera les choses. Ils sont tous là. La position est profondément humoristique parce que chacun vit, il fuit son tueur et il le cherche. C'est un de ces génies de situation comme on aurait pu aussi en inventer que nous avec le vol d'Icar. C'est-à-dire le génie d'une situation où l'individu se trouve dans son club dans un état absolument impossible et c'est ce que j'appelle, et qui fait rire parce que c'est la situation par excellence humoristique où il se dit, il s'approche. Je vais le fuir mais en même temps, je suis là pour qu'il me tue. Alors, je le fuis, j'avance. C'est-à-dire une position impossible. Ça, c'est une invention, c'est une narration, c'est un récit, c'est une fiction humoristique. Voilà comment je vois. Par exemple, celui qui porte des lunettes sans verre et à qui on dit pourquoi il n'y a pas de verre. Il répond, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Bon, voilà, une réponse humoristique. Parce qu'en effet, c'est toujours ça mais c'est en même temps rien du tout. Il faut que la situation à l'intérieur de la conscience, la conscience de la conscience soit embarrassée. Je vous remercie d'être venu au micro d'encontre en compagnie de Violette Morin, Jean-Joël Barbier et de Éric Binet. Je voudrais signaler d'ailleurs un livre d'Éric Binet qui vient de sortir, Le sel et le feu, aux éditions Le centurion. Et puis peut-être, pour vous dire une deuxième fois au revoir Vladimir Jankelevitch, je voudrais citer Brigitte Imbert-Vière dans le livre dont le titre est écrit pour Vladimir Jankelevitch, un livre auquel ont participé vos amis, vos disciples, vos élèves. Il y a une phrase qui peut-être peut servir de conclusion à notre rencontre d'aujourd'hui. Voici ce qu'elle écrit. À l'ironie de la destinée, à la brève plénitude, Vladimir Jankelevitch répond par un sourire qui en dit long. Hommage de tendresse voilée et d'émerveillement retrouvée, l'humour et ce sourire où sans rivage l'espoir inexaucé et le désespoir refusé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501